bonjour à tous salut les amis et voilà je suis déjà de retour je peux pas me passer de vous voilà c'est la nouvelle année c'est les nouvelles énergies et comme je vous dis il y a pas mal de changements en ce moment j'ai envie de vous en faire profiter aussi donc et ben ça arrive assez tôt au final voilà donc bon c'est pas le sujet de la vidéo je m'égare déjà justement j'avais envie de continuer à vous faire quelques petits cadeaux même si les fêtes sont passés pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente et qui me découvre ou qui me découvre pardon aujourd'hui bah tout simplement voilà je vous souhaite une mes meilleurs voeux pour 2020 l'abondance la paix la sérénité que ce soit au professionnel relationnel voilà je vous souhaite vraiment le meilleur du fond du coeur c'est que j'ai plein de choses à vous dire donc plein de choses et pourtant vous allez me dire mais y'a que deux cartes là alors ben justement j'avais envie donc de vous faire un cadeau et j'avais l'intention si vous voulez je vous explique un petit peu le mécanisme aussi parce qu'on va vraiment prendre ce temps ensemble et ça va être dans le partage je vais pas juste vous faire une vidéo et puis vous enfin voilà c'est pas comment dire désolé la seule image qui me vient c'est c'est pas mcdo ici c'est plutôt voilà on prend le temps de faire les choses on a les bonnes conditions ici on a un petit peu de dansant de sauge on a des bonnes énergies donc voilà le but c'est vraiment de vous apporter quelque chose en tout cas c'est mon intention et j'ai essayé de demander la connexion avec les guides voir tout simplement sur quoi je pouvais faire une vidéo donc j'ai tiré ces deux cartes que j'ai vu et après j'avais mis déjà plein de j'avais programmé tout un tas de chose un plan je me disais bon bah ok je vois de quoi ça parle j'aurai la direction et puis je ferai plusieurs tas je prendrai tel ou tel jeu bon voilà et en fait quand j'ai vu les cartes j'ai eu plusieurs révélations et tout un cheminement donc c'est ça que je vais vous partager parce que pour moi toutes les réponses sont là voilà donc j'ai tout de suite vous montrer les cartes sans plus tarder donc on a le rider weight avec le tarot et en oracle la triade alors on a le 2 dp donc je vous montre bien l'image ça sera important pour la suite vous pouvez mettre sur pause aussi et le avec la triade on a le 22 le choix ou les choix ok bon c'est que je me je ressens de nouveau les énergies donc là je suis en plein dedans je suis en pleine connexion et et avec vous aussi donc on va vraiment voyager la première chose qui me vient en voyant ces cartes en posant l'intention de sur quoi je peux faire une vidéo c'est le mot perdu qui m'est venu perdu brouillard donc pour la suite et c'est surtout vrai si les mots que je vais vous dire résonnent mais ce tirage va vraiment s'adresser à des personnes actuellement qui sont dans ce cas dans ces énergies on va parler des énergies on va parler du monde symbolique et pour faire vraiment simple parce que je vais avoir beaucoup de choses à dire je le sens et à partager avec vous mais pour faire simple et presque même objectif je dirais bon déjà la carte du choix on voit très bien ce que c'est avoir des choix à faire voilà des choix importants à faire que ce soit dans le professionnel dans le sentimental dans le personnel ici on ne sait pas voilà ça s'adresse à tout le monde justement et ça va être un tirage unique si vous voulez dans le sens où déjà il va être unique il n'y a que ça à dire mais surtout unique dans le sens où il peut s'adresser vraiment à vous si vous êtes à l'écoute et même si vous avez peut-être l'impression de ne pas être complètement dans ces énergies là vous voyez voilà alors il ne faut pas trop que je m'éloigne je vais prendre juste quelques instants parce que j'ai beaucoup beaucoup de messages donc la carte du choix en effet c'est tout simplement voilà avoir plusieurs choix plusieurs chemins de vie peut-être se poser des questions et on y vient avec le 2dp qui parle dans la tarologie déjà du monde des épées donc du monde des du mental des décisions de de l'aveuglement ici les mots qui seraient rattachés c'est l'aveuglement le fait de se sentir coincé d'avoir un choix à faire mais de ne pas savoir comment trancher et il ya beaucoup de doute avec la carte du 2dp donc ça pour faire vraiment très très simple si vous voulez ce sont les énergies dont on veut vous parler aujourd'hui vous qui regardez la vidéo peu importe le moment c'est intemporel bon c'est sûr déjà que c'est des questions existentielles on n'est pas sur un choix ici pour vous apprendre à la légère et vous c'est pas comme ça que vous le prenez d'ailleurs vous en avez bien conscience pour moi il ya déjà il ya tellement de choses que vous que vous avez des talents des 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 choses que vous pouvez exploiter et tout le but de ce tirage ça va être d'amener à ça aussi à vos possibilités parce que comme on le voit ce personnage donc se sent oui se sent se sent bloquée je sens que c'est une épreuve peut-être c'est une certaine épreuve que vous vivez une épreuve ou ou soit vous vous faites face il ya une sorte de dualité c'est à dire vous faites face à des blocages en ce moment des incertitudes des doutes des choix à faire aussi ça va ça va de pair j'ai envie de dire on est bien sur le chiffre 2 d'ailleurs on a le 2dp et c'est le chiffre 22 ici qui est tombé avec la carte du choix donc il n'y a rien d'anodin on parle bien soit avec ce chiffre 2 de dualité pour vous qui s'exprime en ce moment de choix de relationnel aussi un le reçu le jeu je ressens pardon pour beaucoup d'entre vous l'aspect relationnel dans tous les cas il ya il ya une sorte de brouillard il ya soit le fait que vous ne pouvez pas voir les choses vous l'avez vous avez l'impression de manquer d'éléments d'être privé de certaines informations il vous manque quelque chose pour prendre votre décision ou pour avancer de vers vos rêves ou vers vos objectifs ou tout simplement pour évoluer vous dans la vie d'une manière plus paisible détendu sans stress aussi et ce personnage donc qui va vous représenter ici c'est ce que je sais ce que je ressens il a les yeux bandés donc il ya un flou il ya des choses que vous ne voyez pas donc peut-être qu'il vous manque en effet ou aussi pour certains ça va être on dit des choses que vous ne voulez pas voir peut-être à par rapport à vous même puisque la dualité avec les épées ici donc le domaine du mental en partie ça peut vous représenter vous une sorte de conflit mental ou un conflit avec votre mental donc si vraiment j'avais fait la vidéo comme je pensais l'affaire à la base et là avec bouche dans l'instant présent je me serais arrêté là en fait je n'aurais même pas fait tout ça déjà et je m'en serais servi comme d'une base et j'aurais fait plusieurs plusieurs j'aurais utilisé plusieurs techniques plusieurs tarots plusieurs sortes de tirages différents pour vous répondre et vous amener un choix personnel mais vraiment ce que je veux vous inviter à faire on va le faire ensemble c'est comprendre le profond message de ces cartes donc si on assume que vous êtes dans ces énergies de doute de peur de choix à faire d'être perdu aussi le comme je vous dis pour moi le mot s'il y avait un seul mot que qui m'est arrivé tout de suite c'est perdu voilà j'ai vu les cartes tout de suite donc j'ai ressenti ça donc voyez dans quel domaine de votre vie actuellement vous ressentez profondément ce sentiment d'être perdu on n'est pas sur quelque chose de subtil enfin c'est vous en êtes conscient vous voyez peu importe ce dont il s'agit et peu importe ce dont il s'agit aussi dans ce que je vais vous transmettre là avec pure bienveillance et voilà tel que ça doit être fait et dit en tout cas tel que je le ressens C'est voilà avec bienveillance pour vous apporter des solutions c'est l'intention alors on va commencer par la carte du choix ici dans la carte du choix on voit que vous êtes peut-être ce point là donc c'est à dire que vous êtes à un carrefour aujourd'hui de votre vie donc comme on a dit face à des décisions peu importe le domaine ici on voit qu'on a une petite carte mais sur cette carte il n'y a pas voyez de petite croix avec le trésor ici ça veut dire quoi et les chemins aussi ici sont tous sont tous sont tous égaux j'ai envie de dire voilà il n'y a pas une claire indication du chemin à prendre on voit aussi ici plusieurs écritures peut-être correspondant aux à toutes ces directions toutes ces opportunités par non je vais poser ça sera plus simple pour moi et je vais prendre un tout petit peu d'eau allez on fait comme chez soi mettez vous à l'aise aussi un petit café ou quoi enfin bref mettez sur pause si besoin est parce que voilà il y a il y aura des messages qui devront prendre un certain temps pour être infusé voilà ce que je ressens donc j'essaye d'amener un petit peu une atmosphère détendue et c'est vraiment mon but voilà je vais vous je vais essayer en tout cas de vous transmettre des messages profonds sur le moment si ça s'adresse vraiment pas à vous et bien aucun souci mais je pense que voilà une grande majorité ça sera pertinent et je compte sur vous si vous le souhaitez c'est important pour moi que vous me fassiez un retour par rapport à tout ça voilà en commentaire ou bon dans les likes enfin voilà ça montre l'enthousiasme mais peu importe faites librement comme vous le sentez voilà alors au niveau des choix justement vous voyez je parlais de librement vous êtes libre de faire les choix que vous voulez c'est important ce que je dois vous dire vraiment extrêmement important il n'y a pas de bon ou de mauvais choix ça n'existe pas bon ou mauvais choix déjà la notion de bien et de mal et je vous voyez je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel autant que possible en plus là devant moi là j'ai un tableau avec le ying et le yang donc je fais mon regard à tirer vers ça le ying et le yang ce qui fait bien deux il n'y a pas de noir et blanc où il faut que ce soit noir ou blanc il y a tellement d'intermédiaires à voir tout comme là aussi il n'y a pas que un choix il y a plusieurs choix plusieurs directions possibles et des fois je vais peut-être prendre quelques instants c'est pas que la vidéo coupe c'est que voilà je j'essaye de bien canaliser et de vous transmettre tout ça le bien et le mal ce sont des notions et plutôt pour être plus précis on dit des perceptions des perceptions que l'on met certaines choses vous vous avez pensé que c'est bien moi éventuellement je pense que c'est mal ou quelqu'un d'autre vous voyez on n'a pas tous les mêmes perceptions et donc les jugements aussi voilà ça c'est lié avec cette notion de bien et de mal donc tout ça bon pour faire simple ce sont des choses dont il faut essayer de se libérer voilà je pourrais prendre des heures et des heures pour vous parler de ça peut-être même une vie entière donc j'essayerai bah quand ça sera le moment là ça en était un petit peu le moment mais toujours en essayant d'aller à l'essentiel et je précise une chose aussi extrêmement importante moi je ne suis pas un enseignant je cherche pas à enfin voilà je suis pas un enseignant je suis un élève un élève de la vie j'apprends comme vous je suis dans le partage et juste bien voilà je suis dans le partage enfin voilà c'était le côté la parenthèse de justification du tirage bon ou plutôt justification de moi même parenthèse close et maintenant on va être on va être voilà c'est bon ça me suffit alors il n'y a pas de bon ou de mauvais choix c'est juste des expériences que vous allez vivre qui vont être différentes qui vont vous amener à vivre des choses différentes vous voyez mais c'est même pas prévu non plus c'est pas écrit c'est pas écrit vous avez le pouvoir d'action en fait à chaque instant on se retrouve à cet endroit à chaque instant la plupart du temps inconsciemment on fait des choix vraiment 99% ou peut-être enfin voilà c'est quelque chose qui me vient comme ça mais on fait les choix inconsciemment là on vous invite à faire un choix conscient mais peut-être en effet avec cette carte du choix on voit aussi que ce qui vous empêche d'aller vers l'avenir c'est justement la peur de ne pas savoir où vous allez concrètement là il y a quelque chose de rassurant en étant ici pour certains une zone de confort parce que au moins on sait où on est on sait quelque part qu'on existe ou alors on existe de cette façon et pourtant on est amené à vivre autre chose à se développer à évoluer à changer le boulot etc on le sent mais au fond nous il y a quand même quelque chose qui nous dit bien là j'ai peut-être une sorte de sécurité j'ai ce mot aussi qui vient donc vraiment tout ce qui a trait avec la zone de confort et je le comprends vraiment je le comprends mais avec ce message on on vous dit que vous savez que il y a autre chose qui vous attend il y a voilà il y a autre chose qui vous attend et je pense que vous en êtes vraiment on est vraiment dans le domaine de la conscience ici donc vraiment ne vous souciez pas ni de la destination c'est à dire si vous faites je sois où est ce que ça vous amène souciez vous pardon ne vous souciez pas de la destination mais c'est juste important de passer à l'action on voit là je vois quand même ces ces chemins qui sont rouges donc pour moi le rouge c'est la couleur de l'action c'est la couleur de la vie c'est la couleur de l'énergie et vraiment l'action alors qu'avec le 2 dp et on y vient on est dans l'inaction plutôt dans l'inaction dans la passivité dans l'introspection aussi et vous voyez pour prendre la symbolique de cette carte donc là il y en a beaucoup c'est très riche aussi avec le rider weight on a cette femme donc il y a les yeux bandés donc déjà il lui manque un sens elle a les mains encombrées moi je sens voilà j'ai cette notion d'encombrement j'ai ce mot donc c'est vraiment une énergie que je ressens pardon cet encombrement on vous dit que c'est alors donc oui en fait on me dit deux choses j'allais dire au départ une mais en fait non deux donc c'est bien deux comment dire le mental un encombrement mental donc dans vos pensées dans vos doutes dans les peurs dans voilà le jeu du mental de l'ego et même aussi pour certains sur le plan physique peut-être qu'il y aura même des symptômes physiques des douleurs des des courbatures des des choses liées au stress notamment pour beaucoup ça c'est un des signal qui peut vous avertir un signal du corps on dit c'est très important pour vous dire que quelque part ce tirage oui en effet doit vous interpeller en tout cas et alors vous voyez moi je je ressens que vous vous êtes comme dans une sorte d'épreuve aujourd'hui peut-être une épreuve liée à votre chemin de vie peut-être liée une épreuve à votre âme parce qu'on a quand même la carte du choix à côté qui montre que on est on est vraiment vous êtes vraiment un carrefour vous voyez c'est c'est pas enfin c'est quelque chose d'important pour vous donc ça c'est clair et je pense que ce qui vous freine vraiment c'est vous en fait c'est vous même votre propre dualité votre propre reflet dans le miroir ce sont aussi des phrases qu'on qu'on transmet et dès que vous vous débarrasserez de ça vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir littéralement en fait il y aura plus et surtout surtout chose extrêmement importante c'est les doutes vous débarrasser le plus possible de tous les doutes avoir une pleine confiance en vous et en ce dans quoi vous vous investissez dans pourquoi vous choisissez tel ou tel chemin et justement là on a la clé aussi avec le 2dp pour vous pour nous puisque ça s'adresse à tout le monde c'est pour moi aussi ça s'adresse pour moi aussi très concrètement alors d'ailleurs je suis en train d'en prendre pardon pleinement conscience donc faut que je canalise bien ces énergies parce que faut pas que je mélange on va dire ma vie privée et la vôtre donc je vais revenir sur vos énergies alors on va activer un petit peu la labradorite ok ok donc tranquillement d'accord en plus ça me donne les messages aussi donc c'est parfait alors allons-y la clé la clé dans le 2dp ici donc c'est voyez comme ce personnage et bien qu'est-ce qui a sa portée qu'est-ce qui a votre portée quel est votre pouvoir d'action on voit ici que déjà elle a quand même les oreilles elle peut entendre on voit l'eau derrière donc entendre l'eau entendre le le bruit de l'eau donc ce qu'on veut vous dire ici c'est l'eau c'est vos émotions écoutez votre corps voilà il y a l'influence de la lune aussi qui a une influence d'ailleurs sur les émotions d'ailleurs donc une double influence pour vous un double potentiel que vous pouvez exploiter pour vous aider dans votre prise de décision c'est vos ressentis vos ressentis peut-être en clairvoyance puisque vous n'avez pas les yeux ouverts en tout cas vous avez les yeux bandés donc peut-être en clairvoyance peut-être avec le troisième oeil pour certains peut-être pour la majorité surtout l'aspect physique sensation physique vous voyez comme quand vous rencontrez une personne pour la première fois sans forcément porter un jugement votre corps peut vous dire vous renvoie vous envoyer un signal à cette personne j'ai un attrait pour cette personne ou alors l'inverse vous voyez encore cette notion de dualité il y a une dualité oui mais elle peut être un allié vous voyez là pour l'instant peut-être une dualité qui est instaurée comme un comme un conflit comme un combat ou comme un rival alors qu'en fait ça peut être aussi votre une grande force une grande force de discernement pour vous le discernement oui j'ai ce mot très important donc notez le discernement clair grâce à vos propres capacités tout le monde j'insiste tout le monde peut-être plus par la clairaudience pour certains plus par la clairvoyance pour d'autres d'autres par la clairsentience donc les ressentis du corps d'ailleurs je vais amener des des formations à ce sujet en session privée donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente si jamais des personnes sont intéressées je ferai une vidéo pour présenter ça quand ça sera officiel et puis voilà dites moi juste si ça peut vous intéresser voilà le concept donc ici en parlant de concept ça me permet de rebondir aussi ici les questions de de coupé court de trancher avec certains schémas certains schémas répétitifs que vous avez des croyances aussi voilà ce que j'entends des croyances peut-être vis-à-vis du monde extérieur vis-à-vis de vous même un jugement aussi peut-être vis-à-vis de vous même sur des actes du passé sur sur en fait voilà tout un tas tout un tas de choses du mental vous voyez je peux pas vraiment vous énumérer parce que là pour le coup c'est 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 infini en fait c'est infini donc vous voyez quand même l'essence même de tout ça mais la solution elle est dans le fait de vous écouter en fait être à votre écoute la lune ici c'est l'inconscient c'est l'écoute aussi l'écoute intuitive j'ai envie de dire donc l'écoute de vos ressentis parce que la lune même quand on ne la voit pas elle a une influence sur nous elle a une influence voilà comme les planètes donc le message en fait il est clair c'est j'allais vous parler de vous vous sentez perdu vous vous sentez dans ces énergies et bien là on a dans le message si vous voulez je n'en ai on a la solution enfin voilà je ne sais pas ce que vous voyez ce que vous vivez vous voyez c'est tout à chacun mais les solutions elles sont sur le fait qu'il faut que vous vous écoutiez vous même pour la prise de décision que vous n'écoutiez pas non plus le monde extérieur c'est important les autres notamment mais que vous alliez sur des choses naturelles donc avant tout vous même et alors pour finir parce que bon je pourrais comme je vous ai dit en parler pendant des heures en plus là je vois que ça fait 22 minutes donc ça me va bien ce chiffre on va rester sur 22 parfait et bien tout simplement peut-être j'ai deux deux comment dire deux partages spirituels à vous donner qui me viennent là le premier à noter absolument c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix voilà c'est c'est une conception il n'a pas de bon ou de mauvais choix il y a des choix des choix qu'il y a même à vivre des choses différentes et peut-être que pour votre âme un chemin va vous vend va vous faire avancer plus que l'autre même si dans la matérialité et bien vous avez l'impression que c'est pire voyez enfin on ne peut jamais savoir exactement où ça nous mène ce qui est destiné concrètement pour nous on le vit c'est tout on le vit et on peut le choisir c'est très important on peut le choisir la carte du choix et la deuxième chose c'est que la solution elle vient toujours quelle que soit la problématique dans l'écoute et non pas dans le fait de poser la question la solution vient toujours dans l'écoute ok alors qu'est ce que ça veut dire par là moi je pense que c'est lié à cette carte la solution je découvre en même temps que vous donc la solution vient dans l'écoute moi je l'entends comme l'écoute dans le moment présent c'est à dire que vous voyez si vous êtes là vous êtes au carrefour vous êtes dans un endroit vous dites et bien tout simplement actuellement je me sens pas heureux ou alors je sens un appel pour aller vers ça je ressens ça et bien allez-y passer à l'action en fait oser parce que y'a que vous vraiment pour vous bloquer si la situation telle qu'elle est ne vous convient pas ce que j'entends aussi c'est que état de fait en fait donc la solution je redis en la phrase désolé je me la répète la solution vient dans l'écoute c'est à dire que et bien voilà si vous êtes par exemple dans une situation désolé je vais appuyer entre guillemets là où ça fait mal mais une relation sentimentale dans laquelle vous je sais pas à ce soit il n'y a plus d'amour ou il n'y a pas un amour réciproque ou ou vraiment vous sentez au fond de vous que ce n'est pas la personne qu'il vous faut au jour d'aujourd'hui parce que tout peut évoluer aussi d'accord quand vous ressentez vraiment ça voilà il faut être à l'écoute ça veut dire qu'il ya une problématique ça nécessite d'aller faire une sorte d'introspection pour voir qu'est ce qui se joue vraiment qu'est ce qui se passe dans la situation par rapport à cette problématique et là encore c'est qu'un exemple ça s'applique à tout enfin j'ai pris qu'un exemple sentimentale relationnel mais il faut s'écouter il faut s'écouter et forcément si on veut du changement il faut il faut faire un choix est ce que vous faites le choix de rester tout simplement dans une situation où vous n'êtes pas heureux alors alors je sais je sais bien que ce n'est pas aussi facile de dire ça je sais puisque pourquoi je suis humain tout comme vous je le vis au jour le jour donc il y a toujours des choix à faire des dualités voilà c'est pas facile mais bon juste comme il n'y a pas de bon ou mauvais choix il n'y a pas de regret non plus si vous vous écoutez vous avez écouté vraiment la voix de votre intuition la voix de votre coeur et en fait il n'y a pas de justification à avoir par rapport à ça on ne sait pas non plus où ça mène c'est vrai il faut pas avoir peur de l'inconnu mais le conseil ici il n'est pas venu quelque part mais c'est ça quand même que j'ai envie de vous dire juste soyez à l'écoute de votre coeur dites exprimer ce qui doit être exprimé et passer à l'action voilà passer à l'action c'est à dire que quand vous êtes à ce point là ce carrefour où vous êtes peut-être un petit peu perdu ou qu'il y a des décisions importantes à prendre ne regardez pas à l'extérieur parce que l'extérieur ne vous donnera pas revenez au centre revenez vous voyez aller au centre de la carte je suppose ou peut-être pas enfin bon bref peu importe revenez au centre je pensais qu'elle était vraiment au centre égal bon revenez au centre revenez à vous centrez vous donc revenez à l'essentiel et par rapport à vos ressentis c'est clairement le message à vos ressentis et non pas à vos pensées voilà mes amis bon bah écoutez c'était vraiment différent de ce que j'ai peut-être proposé d'habitude enfin moi en tout cas je le ressens comme ça j'espère que ça vous aura plu mais au-delà de ça surtout que ça vous aura parlé et si ça l'a pu que ça vous aura aidé aussi voilà donc je vous souhaite vraiment le meilleur je vous dis à très bientôt peut-être que je ferai comme je vous l'ai dit plus de vidéos comme ça aussi on verra on accueille et voilà je vous dis à très vite les loulous bisous bisous